Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette TricTac TV où je vais vous présenter tout seul, parce que je le peux, Boomerang, un jeu de Dominique Herrard et Michel Lallet, édité par les éditions lui-même. Alors c'est une petite boîte qui vous permet de jouer, c'est écrit ici, on peut jouer de 3 à 5 joueurs, il faut avoir de 8 à 99 ans, parce qu'il y a un peu de calcul des deux stratégies à l'intérieur, une partie dure à peu près une trentaine de minutes, grand maximum, sauf si vraiment, vraiment, vous réfléchissez trop beaucoup, mais il arrive toujours à un niveau où si on réfléchit trop, vos amis vous détestent et ne joueront plus avec vous. Donc nous avons à l'intérieur une petite règle, très illustrée, que vous n'avez pas besoin de lire, puisque je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc dans la boîte, vous allez trouver une petite ficelle, dans laquelle on va mettre des Boomerang, vous avez des petits jetons, comme ceci, voilà. Chaque joueur va avoir ses jetons, je vais faire des tables, vous allez voir, j'ai dû ennigner dans le fond. Il est pas 4, il me manque 1, voilà, il est ici, voilà. Donc chaque joueur va prendre un lot de petites tuiles avec les mêmes symboles dessus. Le truc, c'est que quand on les retourne, elles représentent les 5 territoires de chasse possibles. Chaque joueur a 5 territoires de chasse possibles. Nous avons les hautes herbes, nous avons la mer, l'eau, nous avons la montagne, nous avons la forêt et nous avons les dunes avec le sable et la plage. Les joueurs vont se répartir les Boomerangs. Chaque joueur en prend 12, donc 2, 4, 6, 2, 4, 6, là j'en ai 12. Donc chaque joueur va se trouver avec des Boomerangs, son petit 7 qui représente les territoires de chasse, comme ceci. Et nous allons jouer pour aller à la chasse aux bestioles qui sont représentées sur ces cartes. Une bestiole est présente dans deux territoires de chasse. Par exemple là, cette espèce de chose est présente dans les endroits où il y a de l'eau et aussi dans les montagnes. Cette chose à pattes et peut-être à plumes est présente là où il y a des dunes et aussi dans les hautes herbes. Certains animaux sont présents dans des endroits comme ceci, vous voyez, celui-là il est présent dans l'eau et dans la forêt. Lui il est présent dans les dunes et dans la forêt. Lui il est présent dans les hautes herbes et dans les dunes. Voilà, c'est-à-dire que chaque animal est présent dans un certain nombre d'exemplaires et chacun va être dans des endroits plus ou moins différents. Et c'est là qu'il va falloir aller les chasser, ces endroits correspondent aux petits jetons que vous avez devant vous pour indiquer les endroits où vous allez chasser. On va mélanger toutes ces cartes, comme ceci. Et on va jouer par lot. On va constituer un premier lot. De la manière suivante, on va retourner autant de cartes qu'il le faut pour avoir présent les cinq territoires de chasse possibles. Donc là on a un, deux, trois territoires de chasse, puisqu'on a les hautes herbes, la forêt et les dunes. Je rajoute ici, nous avons la forêt et la montagne. Il nous manque encore l'eau, puisque nous avons un, deux, trois, nous avons les dunes encore, nous avons les dunes tout ça là. Là encore, encore. Là on va se retrouver avec un gros, gros territoire de chasse, un chasser. Donc là on a un, deux, trois, quatre, cinq. Les cinq éléments de chasse sont représentés. Chaque joueur va choisir parmi les petits jetons qu'il a devant lui ici, l'endroit où il veut aller chasser. Donc l'idée, c'est qu'on va aller récupérer les cartes présentes là, en fonction du territoire où on va chasser. C'est-à-dire que si je décide d'aller sur les dunes et que j'emporte le combat, enfin la manche, je vais prendre toutes les cartes sur lesquelles sont dessinées une dune. C'est-à-dire une, deux, trois cartes. Si je remporte la manche, je vais récupérer toutes les cartes où sont dessinées des forêts. Une, deux, trois, quatre, cinq forêts. Celle-ci est intéressante. Les hautes herbes, ça me fait une, deux, trois, quatre cartes. La montagne, ça me fait une, deux, trois cartes. Et l'eau, ça ne me fait qu'une seule carte. Ce n'est pas très intéressant. Une fois que j'ai choisi le truc dans lequel je voulais aller, moi je vais par exemple miser ceci. Alors on va dire que je suis malin, donc je me dis que je suis plus fort que les autres, je risque d'avoir un truc intéressant. Tout le monde va faire de la même chose, comme cela. Le reste est posé en arrière. Donc on se trouve, chacun a voté pour un territoire. On va commencer par le premier joueur. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je dis, je ne veux pas m'arrêter maintenant, je vais donc miser un boomerang. Et j'ai terminé mon tour. C'est toujours suivant. De décider s'il peut miser un boomerang pour dire qu'il ne veut pas jouer, ou s'arrêter, prendre tous les boomerangs qui sont au milieu. Donc il récupère les petits boomerangs. Et à ce moment-là, il prend son petit logo représenté qu'il va mettre sur le haut de la pile. On va faire une simulation pour que vous compreniez un peu mieux. Donc moi je commence. J'ai dit, je ne veux pas de carte, je préfère attendre. Donc je mise un boomerang. Lui, il dit, moi aussi, je préfère. Lui, il dit, oui, moi aussi, rien ne m'intéresse. Lui, il dit, oh ben moi aussi. Moi, là, je commence à avoir le choix. Soit je décide de m'arrêter tout de suite, je prends tous les boomerangs. Et donc mon petit jeton va sur le dessus. Soit je décide de remettre un boomerang. Et je mets un boomerang. Et lui, là, par exemple, il dit, oh non, moi je m'arrête maintenant. Donc au lieu de miser, il va prendre tous les boomerangs, il va les mettre ici dans son stock de boomerangs. Et il va prendre son petit jeton, il va le mettre là. Lui, il va dire, moi je mets un boomerang. Lui, il va dire, moi je mets un boomerang. Moi, je dis, je mets un boomerang. Lui, il ne joue plus. Donc c'est à lui de passer. Il dit, je mets un boomerang. Lui, il dit, je mets un boomerang. Moi, je lui dis, moi là, je m'arrête. Donc je prends tout ça. Et je mets mon petit logo sur le dessus. Donc je ne joue plus. Lui, il a déjà joué. Donc c'est à lui. C'est à lui. C'est à lui. C'est à lui. Il n'en veut toujours pas. C'est à lui. Mais lui, il craque. Il dit, oh ben moi, je ne préfère pas le boomerang. Je prends tout ça. Et je mets mon petit truc dessus, comme ceci. Et le dernier, il n'a plus le choix. Il le met dessus. Et c'est là qu'on va attribuer les territoires de chasse. On va dépiler ce qui est là-dessus. Je retourne la première tuile. Et lui a décidé de récupérer tous les territoires où il y a de la dune. Il prend donc ceci, ceci, cela. Et il les met devant lui. On dépile à nouveau. Donc c'est ce joueur-là qui décide de prendre tous les territoires où il y a de la montagne. Il les met devant lui. C'est à moi. J'ai dit, tous les hautes herbes, il ne me reste plus que celle-là avec des hautes herbes. Elle est à moi. Et le dernier, bien sûr, il a dit des dunes. Il n'y a plus rien. Donc il ne prend rien. Et là, on recommence à nouveau. On retourne des cartes en gardant celles-ci pour avoir un nouveau lot à l'échange. On va jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans le paquet. Et une fois que toutes les cartes ont été récupérées, on va compter les points. Comment marquons-nous les points ? On va se retrouver à la fin de la partie avec un certain nombre de cartes devant soi que l'on va classer par famille. Donc par exemple, là, je vais mettre toutes les salamandres. Je vais mettre les poissons avec. Je vais mettre une salamandre. Je vais mettre la salamandre. Poisson, poisson. La tortue, la tortue. Toutes les lignes de cartes de famille où je suis majoritaire, je vais marquer des points correspondant au nombre de cartes. Donc si je suis majoritaire en salamandre, je vais marquer un, deux, trois, quatre points. Chacun va faire ça dans son coin. Ensuite, on va rajouter un point par lot de six boomerangs qu'on a devant soi. D'où l'intérêt de garder les boomerangs pour la fin de la partie. Et celui qui a le plus de points est déclaré grand vainqueur. Voilà comment on joue à boomerangs. Vous savez tout. La prochaine fois, on va faire une partie. Comme ça, vous aurez l'occasion de voir à quoi ressemble en direct une vraie partie. Sous-titrage Société Radio-Canada